Bonsoir et bienvenue, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 23 novembre. Tout cela c'est vendetta politique, il n'y a aucune vérité là-dedans. Et ce qui m'allurait là-dedans, c'est que la police, il vient d'un instrument dans le gouvernement. La liste des charges abandonnées contre l'ancien Premier ministre s'allonge. C'est cette fois dans l'affaire Betamax que deux charges retenues contre lui ont été rayées. Navin Ramgoulam parle de vendetta politique, Zame Mopan prend N-Bribe, dans Molavi se défend le leader des Rouges. Âgé de 15 ans, Marco Pierre-Louis a succombé à ses blessures aujourd'hui. Son corps sera rapatrié à Rodrigue Demain. L'adolescent a été victime d'un accident de la route le 12 novembre dernier. Selon les éléments de l'enquête, il n'était pas au volant de la voiture accidentée. C'est aujourd'hui qu'ont su lieu les funérailles de la petite Diaboudou. Après cinq jours passés à l'unité des Grands Brûlés à l'hôpital Kandos, la fillette de 7 ans a rendu l'âme hier. Merci de nous avoir suivis et bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada